Musique Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais poser une question sensible. Donc, voilà la question qui m'a été demandée. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les Russes, par leur action de guerre, ont provoqué des dangers d'accident nucléaire dans les centrales ukrainiennes. Le site de Tchernobyl n'est plus alimenté en électricité. Ses équipements de sécurité sont coupés. La plus grande centrale atomique d'Europe, Zaporizh, a été touchée par des frappes de l'armée russe. Des obus lancés contre un centre de recherche nucléaire à Kharkiv. Désormais, aux mains des Russes, nous n'avons plus aucune garantie de la sécurité de ces sites, pour lesquels nous n'avons plus que quelques informations, que des travaux de réparation. Nous n'avons plus aucune garantie de la sécurité de ces sites, pour lesquels nous n'avons plus que quelques informations, que des travaux de réparation seraient en cours et que le personnel sur place serait remplacé par des Russes ou, entre guillemets, serait-ce des billets aux Russes. Pour nous rassurer, on nous dit que les Russes veulent protéger ces centrales pour des raisons économiques et militaires. Alors, pourquoi les réactions sont-elles aussi alarmistes, comme celles de B. Johnson, évoquant une menace directe pour toute l'Europe, pour la sécurité de toute l'Europe ? Alors, Poutine ne veut-il pas brandir après la terreur des bombes, de la bombe nucléaire à la menace du nucléaire civil ? Alors, le fait de bombarder des installations nucléaires pour la première fois dans l'histoire, le fait de ne pas sécuriser immédiatement les centrales. Ces centrales posent la question, en d'autres termes, est-on sûr que les forces russes ne veulent pas provoquer délibérément une catastrophe nucléaire ? En invoquant la thèse de l'accident pour se dédouaner de toute responsabilité et culpabilité devant le monde. Ce qui éviterait qu'on les accuse de vouloir rentrer, enfin, de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, je vais poser la question au carton. Bon, pardon pour les hésitations, mais c'est quand même un sujet où il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai repris la triade, mais je ne vais pas prendre que la triade pour ça. Regardez. Alors, Je ne vais pas prendre que la triade, mais je ne vais pas prendre que la triade, mais je ne vais pas prendre que la triade. Alors, je répète la question, donc c'est, est-ce que, est-ce que, est-ce que Vladimir Poutine, est-ce que les forces russes, est-ce que Vladimir Poutine ne veut pas provoquer délibérément une catastrophe nucléaire en Ukraine, évidemment, en invoquant la thèse de l'accident pour se dédouaner de toute responsabilité et culpabilité devant le monde. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes sur ce sujet d'actualité. Alors, à la coupe, j'ai la fusion et la mort. Ça commence bien. Alors, la fusion et la mort. Ici, on nous parle d'une union, d'une association. Ça peut être aussi, oui, une association, oui. Et là, on nous parle d'un changement radical, là. Moi, je ne verrai plus ça. Un changement radical, une association. On va voir ce que les cartes nous disent. Ça serait tout à fait possible. D'ailleurs, je remercie l'abonné qui a eu l'idée de me transmettre cette problématique et sa question. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on est parti. Alors, que nous disent les cartes ? On nous parle de réussite, d'amour, de bénédiction, d'erreur, d'âme et de choix. Alors, pour cette première ligne de cartes, alors, est-ce qu'ils seraient tentés de provoquer un accident nucléaire ? Voilà, pour se dédouaner ? Alors là, on nous dit que l'affaire est faite, l'affaire est conclue. Ici, on nous parle d'attachement. Donc, je pense qu'effectivement, la Russie est très attachée. Je pense au pouvoir que c'est central pour amener. Mais bon, ce n'est que mon avis. On va regarder plus loin. Carte bénédiction, dans la bénédiction. Donc, ça nous dit... Toujours pareil. Au-delà de bénir, au-delà de... Moi, je vois plus... Un accord de confiance. Voilà, un accord de confiance. Ouais, un accord de confiance. Donc, un attachement, un accord de confiance. Là, on nous parle d'erreur. Là, pour moi, c'est un ratage. Peut-être que ça corroborerait quand même la question. On va voir plus loin. Là, on nous parle d'âme, d'esprit, de soi. Et ici, on nous parle de choix. Je regarde, vous ne voyez pas très bien la carte. Là, voilà. Alors, le choix. On nous parle ici d'une décision. De réfléchir aux possibilités de décision à prendre. En tout cas, d'un choix. D'un choix peut-être aussi qui a été fait. On va recouvrir comme ça. Là, j'irai beaucoup plus clair sur la réponse. Dans l'oméga. Ah, le doute. Bénédiction est juste en face. Adversaire. Boudou. Les illusions. Et de nouveau, rebelote la fusion. Et le saut. Alors, pour compléter, on a... Alors, je regarde si vous voyez bien tout. Je suis obligée de les remonter un peu ici. Voilà. Alors, au-dessus de cette fameuse réussite, on a la carte de l'oméga. Alors, cette carte, elle nous parle d'aboutissement, d'achèvement, de fin de cycle. Rappelez-vous, j'avais sorti la mort tout à l'heure. Donc, ça corrobore pas mal la question, en fait. Une affaire conclue, une affaire conclue et un aboutissement de cette affaire conclue. Ici, sur la carte de l'amour, on nous parle de doutes. Il y a des doutes. On nous parle de confusion. On nous parle de déstabilisation, de nouveau. Donc, ça rejoint vraiment l'inquiétude. Ça rejoint vraiment la réponse de la question, quoi. Oui, s'ils le font, tout le monde sera confus. On ne pourra pas prouver que c'est un accident. On ne pourra pas le prouver. Ils peuvent trafiquer. Et puis, pouf, on le fera croire. On nous le aura ailleurs. D'ailleurs, il y a la carte de l'illusion derrière. Donc, sur les bénédictions, on sort l'adversaire. Bon, ce n'est pas une carte que j'apprécie vraiment. Donc là, on nous parle d'un rival, de problèmes, de luttes, de mal, de démons. Bref, tout est dit, là. Moi, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est un oui par rapport à la question. Et on nous parle d'illusion. Et voilà, regardez la preuve. On va nous faire croire que c'est une erreur, en fait. Et oui, c'est une erreur. De nouveau, il y aura des morts, de nouveau. Le serpent. Oui, ils vont nous faire croire que ce n'est pas de leur faute. Oui, c'est ça. Oui, la carte de l'illusion. Ce sont des chimères. On nous vend des chimères, des mensonges. Donc, la fusion sur l'âme. Oui, c'est une association, en fait. C'est une association. Oui. Au-delà de ça. Oui, ça peut montrer aussi, en rassemblement, une réunion. C'est-à-dire que ça a été décidé. Ça a été décidé. Ça a été déjà... Là, on parlait d'un choix tout à l'heure. Mais le choix, le sceau, c'est déjà des contrats. C'est scellé. C'est scellé. C'est fait. Pour moi, c'est fait. C'est fait, ça. Oui. Le sceau, c'est des contrats, des pactes. Ouais, des contrats. Ça a été préparé, signé, acté. Donc, moi, je réponds oui à mon abonné. Voilà. Alors, je peux me tromper, évidemment. Il faut faire preuve d'humilité. Mais pour moi, dans ce qui sera là, de ce que je perçois, je dirais oui. Alors, après, pour changer, je vais prendre quelques autres cartes du tarot. Juste pour voir l'énergie, là, qui est sur cette question. Alors, je disais, est-ce qu'ils vont saboter, est-ce qu'ils vont déguiser un accident dans une centrale nucléaire? Hum. Il est question, aussi, là-dedans, d'argent. Ouais, regardez. 5 de coupe, 8 de coupe et le pas. Je ne sors que de la coupe. C'est une question d'argent, aussi. En fait, il veut vraiment mettre à genoux l'Ukraine. Il veut, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir total. Donc, comme il ne peut pas se permettre de balancer une bombe nucléaire, parce que là, il aurait l'OTAN contre lui, et là, ça finirait une troisième guerre mondiale, il va le faire d'une autre façon. Ça va être déguisé, ça. Et je vais regarder quelques cartes. De toute façon, l'avenir nous le dira, comme on dit. Alors, voyons. Alors, est-ce que... Ils vont déguiser un accident dans une centrale nucléaire ukrainienne. Voilà. En même temps, ça sert d'arme. S'il faut péter, ils abîment bien une grosse centrale. Il y en a des grosses, là-bas. Alors, est-ce qu'ils vont me faire... Oui, on nous parle d'instabilité avec la lune. Et on nous parle de tempérance. En fait, ça va arriver au moment où les choses vont se calmer. En apparence, vont se calmer. Et là, regardez la coupe. On sort le jugement et le pendu. On va vraiment, vraiment passer un moment très difficile. Regardez. Et de nouveau, on nous parle du fou, ici à gauche. Hiérophante. Bon, ici, je vous invite, oui, à la prière, j'avais envie de dire, oui. Et on va se sentir, bien sûr, tout seul, comme des ermites. On va implorer la justice. Pour moi, ce sera la justice divine. Et regardez, on nous montre l'empereur. Pour moi, c'est Poutine et la force. Il y a la force. Je ressors les mêmes cartes que j'avais déjà sorties. Les amoureux. L'instabilité. Opératrice, pour moi, c'est l'Europe. Ouais, le chariot. Bon, écoutez. Moi, j'espère que cette vidéo ne sera pas strikée. On verra bien. C'est fort possible. Mais bon. On verra. Donc, voici pour cette question. J'arrête cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501